Bonjour, on se retrouve aujourd'hui. Je vais faire le montage de la vidéo sur le salon auquel j'ai participé ce week-end. Là, je vous fais juste une petite introduction. J'ai filmé pas mal de stands. J'aurai les coordonnées de tous les stands en perso. Donc, s'il y en a un qui vous intéresse, que vous souhaiteriez commander quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vais essayer de faire en sorte de dire stand 1, 2, 3 pour que vous puissiez vous y retrouver. Alors, en barre d'informations, je mettrai le nom du premier stand, etc. A quoi ça correspond sur la vidéo. J'espère que le son ne sera pas trop de mauvaise qualité ainsi que la vidéo, parce que c'était quand même bruyant. J'ai filmé en plusieurs parties, donc il y aura certainement pas mal de répétitions. Parce que je filmé stand par stand, etc. Donc, j'espère que ça ira. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, à tout de suite pour la vidéo. Donc, les personnes m'avaient expliqué l'année dernière que leur prix, elles le fixent. Elle fixent à peu près 1€ par heure travaillée sur le tableau. Ah non, oui. Donc, voilà, vous pouvez voir vraiment... Je me souviens, l'année dernière, je vous avais posé la question. Voilà, donc, étant donné que les prix ne sont pas excessifs, sachant que le matériel n'est pas comptabilisé. C'est vraiment que le temps de travail. Et 1€ l'heure, personnellement, c'est vraiment pas cher. Voilà, parce qu'il faut voir la minutie de travail. J'espère que la caméra va vous donner ça assez bien. C'est vraiment magnifique. Moi, je le vois vraiment... Je peux juste vous dire que c'est trop trop beau. Des petits dés pour la couture. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu. Nous avons des petites poupées. Des petits pendentis. Une tarure. Juste magnifique. Donc, je vous mets également la carte de visite. N'hésitez pas, il y aura tout en barre d'informations au cas où ce serait de trouble à la caméra. Voilà. Je vous remets ici. Voilà. Donc, ça se situe sur le portel à côté de Merlin Montlage. Je voudrais maintenant vous montrer comment ces personnes travaillent. Très évident, hein ? On ne voit pas trop ce que ça rentre. Non, oui. C'est tout bien, hein ? Moi, personnellement, quand je les regarde travailler, j'ai l'impression qu'elles s'en mêlent les doigts, mais non. Les personnes sont sûres de ce qu'elles font. Moi, c'est pas tellement le salaire, mais c'est plutôt le... Je vais aller doucement. Je le remets comme ça. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Voilà. Comme ça, vous avez vu un petit modèle. Je vais vous montrer l'autre personne qui fait un deuxième modèle. comme ça, vous le verrez déjà depuis. Je vous invite à aller voir vraiment leur site internet, leur page Facebook, pour avoir plus d'informations, et à les contacter par mail. Donc, franchement, c'est vraiment trop beau. Et ces dames seront également là l'année prochaine. Donc, on vous invite l'année prochaine à venir nous rendre visite au Salon des Passionnés, à Merlimont-Plage, au mois de juillet. Merci. 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 Noël et je vous prisoners sur ces petites images. J'espère que ça vous aura plus. N'hésitez surtout pas à aller voir leur page et me dire en commentaire si vous avez aimé, et si vous avez été voir leur page si vous connaissiez ou pas et puis je vous dis à très bientôt bye bye maintenant voici un nouveau stand c'est celui de ma belle mère donc là si vous voulez me contacter pour avoir plus d'infos n'hésitez surtout pas parce que je peux vraiment vous renseigner vu que c'est de la famille donc vraiment un petit bocal avec petite curine pour un garçon ou une petite fille donc elle fait beaucoup de porcelaine de pâte à sel donc très très sympa il y a également des attrapes rêves voilà de la couture des lampes décorées par tes soins voilà donc très sympa donc n'hésitez surtout pas si vous voulez plus d'enseignements parce que là je peux vraiment vous renseigner de vie le voir s'il le faut voilà donc on a les petites poupées et ici on a aussi quelques petites décos les attrapes rêves on se retrouve aujourd'hui donc pour continuer la suite par rapport au salon des passionnés sur Merlimont donc là je vais vous présenter le stand de l'association Cousuma donc vous pourrez les retrouver donc ils sont passés sur Merlimont et vous pourrez les retrouver l'année prochaine si vous voulez pouvoir voir les petites créations qu'ils font donc là je vous filme un petit peu le stand voilà donc ils font des sacs des vêtements pour enfants des broderies donc c'est super mignon voilà des housses de couettes bébés voilà il y a vraiment de tout donc n'hésitez pas l'année prochaine à venir nous rendre visite des petits doudous des peluches pour pouvoir faire vos provisions pour vos futurs enfants et les cadeaux pour la plage, pour les noëls etc voilà en espérant que ce petit stand vous aura plu à très bientôt on continue de se retrouver donc cette fois-ci avec une créatrice toute nouvelle qui fait donc des petits sacs sympas donc c'est HST Factory vous pourrez la retrouver donc elle a une boutique sur Alittle Market elle est en création de celle sur Etsy puisque Alittle Market ferme et sa page Facebook est également en cours de préparation donc vous pourrez la retrouver elle a également des petits carnets très sympathiques voilà donc je vous montre un peu il y a des marque-pages nous avons des petites cartes tout fait main voilà les marque-pages, les cartes nous avons les bijoux qui peuvent être faits sur commande si vous le souhaitez donc les petites cartes c'est des petits aimants comme vous pouvez le voir ils sont aimantés derrière voilà donc tout est fait main et je peux vous dire que Antiaque c'est vraiment très joli on n'hésitez pas à aller visiter la boutique de cette personne et sa page Facebook d'ici quelques mois sera mise en place également voilà à très bientôt je continue mon petit tour donc cette fois-ci nous sommes sur le stand de Créa Lucie bon je vous mets sa petite carte avec son accord donc il y a son numéro de téléphone et son adresse mail si vous souhaitez la contacter donc gobert-dominique-hotmail.fr voilà donc elle fait des petites cartes à gratter qu'elle met en cadre il y a du tricot donc là je vous fais enfourner les grilles et là on va passer à la table donc il y a de la broderie suisse ma 17 dame donc du tricot des gratos donc il y a un petit peu de tout voilà donc je vous filme donc vous pouvez la retrouver donc je pense sur internet et aussi donc sur le salon de Merlimont pour lequel je filme ce week-end donc n'hésitez vraiment pas à venir y faire un tour l'année prochaine il y a vraiment des choses très très sympa des petits châles voilà des napperons des napperons des napperons pour tous les goûts voilà les petits gilets donc pour les enfants comme vous le voyez c'est vraiment sympa les petits chouchous à 50 centimes pièces donc voilà donc j'espère que ce petit stand vous aura plu je vous remonte encore une fois la carte voilà et n'hésitez pas à les contacter si vous avez vu quelque chose qui vous a plu à tout de suite je continue mon petit tour donc cette fois ci nous sommes sur le stand de créa lucie bonjour j'ai mis sa petite carte avec son accord donc il y a son numéro de téléphone et son adresse mail si vous souhaitez la contacter donc gobertdominique.fr voilà donc elle fait des petites cartes à gratter qu'elle met en cadre il y a du tricot donc là je vais enfreigner les grilles et là on va passer à la table donc il y a de la broderie suisse ma bicelle dame donc du tricot des gravets donc il y a un petit peu de tout voilà donc je vous filme donc vous pouvez la retrouver donc je pense sur internet et aussi donc sur le salon de Merlimont pour lequel je filme ce week-end donc n'hésitez vraiment pas à venir y faire un tour l'année prochaine il y a vraiment des choses donc on se retrouve pour un autre stand donc ils n'ont pas de nom ils font ça en tant que particulier vous pourrez les retrouver donc sur le salon de Merlimont l'année prochaine ainsi que sur les différents marchés de Noël autour de Merlimont plage donc Verton ou même le salon de Merlimont enfin le marché de Merlimont et le fond donc il y a des petites souris orange pyjama très très sympathiques pour une chambre d'enfant franchement c'est très génial il y a des trousses des barboires des petites peluches des petits sacs voilà un pince-bête voilà des bandanas des petites pousses souris des tapis pour les adultes les serviettes et les gants donc tout est brodé hein tout est brodé à la main un sac à part des lentilles de bain des pochettes pour ranger les crayons et les dessins comme ça vous le transportez voilà très sympa également des petits paniers des fleurs des petits Père Noël des grenouilles là je pense que c'est pour piquer les aiguilles quand vous faites de la couture des petites peluches des petites souris les boules de Noël avec du tricot dessus voilà encore des peluches donc vraiment très très sympa pour vraiment pas cher au niveau des tarifs donc je vous recommande de venir nous rendre visite vraiment l'année prochaine pour pouvoir observer tout ceci de vos propres yeux et n'hésitez pas si vous arrivez à les rencontrer à mettre un petit message pour nous dire ce que vous en avez pensé voilà voilà à tout à l'heure pour la suite donc là on se retrouve donc pour l'association Les Démocratifs donc qui est basée sur Caen donc vous pouvez vous allez voir comment on fait la personne va très gentiment nous présenter comment elle arrive à réaliser tous ces magnifiques objets parce que c'est vrai que c'est vraiment très très beau donc je ne sais pas si vous allez bien voir la brillance donc je pense que oui on a quand même pas mal de clarté donc je pense que vous allez bien réussir à voir la brillance des objets voilà même des petites lettres je laisse la parole à la dame pour nous expliquer comment elle fait alors donc bonjour nous avons donc des pièces de cuivre soit comme ici que l'on découpe nous-mêmes soit pré-découpées que l'on reçoit directement en cuivre comme ici la feuille comme ici les papillons donc ceux-là on les reçoit pré-découpées en cuivre brut on les nettoie et puis sur l'envers on met un contre-maillage comme vous voyez ici c'est une couleur qui est neutre qui peut être marron qui peut être noir bleu foncé et sur l'endroit nous mettons un fondant on fait cuire le tout comme vous voyez ici dans un four très chaud un four spécial et maille à 900 degrés vous voyez un autre plus grand ici avec deux personnes de mon groupe et puis lorsque c'est ça va très vite à fuir lorsque nous le ressortons on attend bien sûr que ce soit très fort et ensuite on fait son dessin alors prenons l'exemple ici des papillons on fait ces cloisonnées de couleurs pour le petit bonhomme là pour le petit le petit footballeur on fait le contour et puis on pose ces couleurs alors là on prend là c'est la même poudre toujours la poudre d'émail qui se trouve être une poudre de vert dans lequel il y a des autres sites de couleurs on les mélange avec de l'eau déminéralisée et puis on met son marron sur les cheveux le rose etc etc ici le blanc le bleu enfin toutes les couleurs que l'on désire et ensuite et ensuite lorsque la pièce est entièrement recouverte on repasse au four et on le fait cuire du nouveau très rapidement en ce qui concerne les petits pendentifs comme le brassage par exemple ici ou ici on va faire la même pratique à l'arrière et à l'avant le contre-maillage et le fournir ça c'est toujours pareil et ensuite sur l'avant on va mettre ces couleurs ici du mauve ici du bleu par exemple et puis lorsque ce bleu est cuit on va y déposer quelques taches quelques petits points de couleurs du jaune du noir du vert ou ici du rose du blanc du mauve du mauve je crois oui c'est ça du mauve et lorsque la pièce sera enfournée et très chaude on prendra un grand pic en inox on enfournera et on brasse on ne sait pas ce qui va ressortir ça fait des arabesques parfois comme des fleurs et c'est vraiment très inattendu c'est joli il y a aussi la méthode du brassage mouillé comme je l'appelle ici donc là vous mettez et moi j'ai mis du rouge je l'ai fait cuire et ensuite sur mon rouge refroidi j'ai mis du noir du blanc j'ai mouillé le tout et à la plume j'ai mélangé ça a donné ce que ça a donné j'ai enfourné et voilà ce que ça a donné au final ils sont très mignons c'est très joli voilà nous avons aussi une autre méthode qui est le saupoudrage de différentes couleurs bon sur le fond nous mettons une couleur unie ici du doré et sur le dessus j'ai saupoudré du bordeaux j'ai saupoudré du vert et ensuite j'ai saupoudré du marron et j'ai enfourné mais j'ai saupoudré très léger et le tout on a mis au four j'ai mis au four légèrement et ça m'a donné cela tout est dans la cuisson j'espère que ça vous a plu ici vous avez aussi des papillons tableaux et ici un paillon argent d'accord j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je mettrai en barre d'informations vous me contacterez pour pouvoir avoir l'adresse e-mail de l'association si vous souhaitez passer commande ou avoir de plus amples informations voilà on se retrouve à très bientôt on se retrouve encore donc au salon de Merlimont donc là je vais vous filmer un petit atelier bois donc c'est un monsieur qui est à la retraite qui fait ça donc vous pourrez le retrouver aux différents salons lors de certaines brocantes il y va également ainsi que au marché de noël donc il fait des choses très très sympa pour un prix rédivisoire parce que le lapin il sera 1,50€ donc c'est vraiment pas cher du tout voilà on a les petits coeurs des petits bougeoirs coeurs, papillons, fleurs qui sont 1€ chacun pour le marché de noël donc il y a ce petit sapin donc là voilà là c'est vraiment il y avait juste un exemple parce qu'on n'est pas en période de noël on est au mois de juillet mais voilà monsieur fait énormément de choses pour noël et vraiment pour pour pas cher donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez des choses de très bonne qualité pour à petit prix et Made in France voilà n'hésitez pas et sa femme c'est de la broderie voilà donc je vous montre les broderies qui sont également très très sympa je vous montre un petit peu les modèles si vous me permets voilà un petit chien c'est vraiment de tout et c'est vraiment trop joli voilà donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à venir nous rendre visite et puis à aller sur la côte d'Opale pour voir un peu tout ce que ces personnes font à très bientôt voilà donc on se retrouve par un nouveau stand donc là du tricot fait sous sa main également donc ce sont deux personnes qui font donc beaucoup de châles de bonnets donc assez sympa vous pouvez les retrouver sur dix torrents de brocans différents marchés de noël également donc si vous êtes intéressés par les bonnets par exemple n'hésitez pas à me contacter j'ai l'adresse mail donc de la personne qui l'est fait donc je ne la mettrai pas en ligne mais j'ai son adresse mail personnelle donc c'est pour ça je ne la mettrai pas en ligne mais n'hésitez surtout pas à me contacter si quelque chose vous intéresse et de là je vous transmettrai votre mail ou je lui transmettrai votre mail selon selon la préférence et également des petits bijoux en émeaux des petits en antiches très sympa également je filme un peu de tout il y a également des bracelets voilà voilà donc à nouveau un petit stand très sympa voilà à tout de suite pour un autre stand donc voici un nouveau stand avec une personne qui fait également des choses elle-même donc par exemple des petits des petits ardois dans des poêles donc assez sympa des guirlandes avec des rubans enfin des guirlandes des guirlandes une couronne de noël avec des rubans excusez-moi j'ai un petit n'importe quoi donc des petits tableaux ici on a des plateaux sympas des petits étagères un service à thé enfin deux services à thé il y en a deux différents voilà des choses assez sympathiques un peu de tricot également donc ça c'est vraiment la dame touche un peu à tout donc j'aurai son numéro de téléphone à cette dame donc si vous voyez des choses qui vous intéressent contactez-moi voir ses coordonnées vu que je ne les mettrai pas en ligne pour une question de sécurité de vie privée je ne les mettrai pas en ligne mais si vous voyez quelque chose qui vous intéresse donc je pense que sur la vidéo je vais mettre des numéros pour les stands pour que vous sachiez de qui je parle à chaque fois donc voilà et donc on a également des petites folles de petits tableaux en bas ainsi que des sacsados personnalisés voilà voilà à tout de suite donc voilà donc on se retrouve sur un nouveau stand également de tricot donc très sympa donc cette partie-là donc le stand est en deux parties cette partie-là est faite par une personne très sympathique donc je vous montre chaque petite carte de visite n'hésitez pas à la contacter s'il y a des choses qui vous intéressent donc je vais vraiment tout vous montrer ce qu'il y a donc il y a de la pouture il y a du tricot voilà donc c'est vraiment très sympa voilà un peu donc des petits tabliers enfin des petits des tabliers voilà des plats à tarte une tarure et là nous avons des chapeaux des petits sacs et la deuxième partie donc c'est une association toute nouvelle de Merlimont donc c'est des amis de Merlimont donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez apprendre le tricot n'hésitez pas à contacter donc cette association je pense que vous trouverez les coordonnées par rapport à la mairie donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir plus de renseignements et si vous voulez prendre des petits cours voilà je pense qu'il sera un plaisir de vous recevoir j'espère que ça vous a plu à tout de suite donc voilà ce sont des bijoux donc c'est terre, mer et perles d'eau donc si vous voulez contacter cette personne je vous invite à la retrouver au niveau des différents marchés de Noël et des différents brocantes qui ont lieu autour de la région lilloise parce qu'elle habite dans la région lilloise cette dame donc elle fait beaucoup de bijoux en cristaux en perles de Murano etc. donc c'est vraiment très joli et je vous invite vraiment à la retrouver au niveau de au niveau des marchés de Noël dans la région lilloise je ne filme pas beaucoup par rapport à la demande de cette personne voilà voilà donc on se retrouve pour une autre vidéo donc là c'est de la peinture sur porcelaine c'est une personne qui est installée donc sur CUC voilà je vous montre un petit peu tout ce qu'elle fait donc j'aurai son adresse mail également si vous souhaitez la contacter elle prend les commandes sur mesure si besoin si vous voulez vraiment avoir quelque chose en particulier n'hésitez pas elle fait également les commandes à la demande personnalisée voilà donc je vous montre un peu j'aurai son adresse mail donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous êtes intéressé c'est vraiment juste magnifique celui-là il est trop beau alors je mets un petit peu la carte et j'aurai donc l'adresse mail de cette personne pour pouvoir la contacter n'hésitez pas à tout de suite à la demande personnalisée voilà donc je vous montre un peu j'aurai son adresse mail donc n'hésitez surtout pas à me contacter si vous êtes intéressé c'est vraiment juste magnifique celui-là il est trop beau donc là on se retrouve sur un petit stand où la personne fait ses pots de confiture, marmelade, etc. toute seule donc là je vous montre un petit pot il y a un petit pot donc au long des travaux donc au long des travaux qui date de juin donc il y a les traditionnels lemon curbs donc c'est une personne qui est basée sur Mer Limon qui est d'origine anglaise et qui fait tout elle-même en bio, etc. donc là je vous montre un peu il y a la marmelade d'orange orange ananas orange ananas donc en petits pots il y a les grands pots il y a les petits donc là c'est au niveau du salon des passionnés donc c'est les différents prix on a du chutney à la rhubarbe du chutney de pétrave donc j'essaie d'avancer un peu pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans chutney d'été chutney d'angleterre chutney de ratatouille et pétrave et onur reliche et tout ça c'est pour pouvoir accompagner la charcuterie et le foie gras un grand pot c'est 5 euros donc c'est vraiment pas cher donc sur Mer Limon franchement assez petit pot donne super envie d'être mangé il n'y a pas à dire elle fait également des petits paniers de rangement en tricot et des cartes 7 mains donc super sympa ainsi que des petites souris des petits jouets pour le chat en tricot donc voilà j'espère que ça vous aura plu et j'aurai également son adresse mail si vous souhaitez plus d'informations voilà voilà donc on se retrouve pour finir la vidéo avec mon petit stand aussi parce que j'ai filmé tout le monde c'est bien que je me filme aussi donc avec toutes les réalisations que j'ai réalisées c'est logique ici les kits pour créer son marque page de soi-même des petites cartes de visite un peu partout le coin créatif parce que je propose des ateliers pour que les enfants ou les adultes réalisent eux-mêmes leurs porte-clés et mes toiles qui sont là-haut voilà voilà donc ça c'est mon petit stand merci merci merci